L'instant est là, le moment est venu de voir le départ de cette super finale qui va réussir à s'élancer, qui va réussir à fermer la porte, et c'est Jean-Baptiste Dubourg, et oui ! Aurélien Panisse, incroyable Aurélien, je suis complètement à l'extérieur ! Est-ce qu'il va arriver à passer ? Non, 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 il est bloqué ! A l'intérieur, Berton, Berton qui attaque Aurélien Panisse, Berton qui va passer devant Aurélien Panisse, ils sont 3-2, Aurélien s'en sort bien, non, Berton est passé ! Et c'est Nicolas Prost qui fait la mauvaise opération, premier Jean-Baptiste Dubourg, deuxième Nathaniel Berton, troisième, normalement Aurélien Panisse, ensuite on va retrouver Yannère Laché, Nicolas Prost et Olivier Panisse ! C'est Nicolas Prost qui a tout perdu dans le départ de cette finale ! Et on avait dit, Berton est capable de tout ! Et bien voilà, il nous a marquables ! Le départ à 3-4 portières contre portières ! Oh là là ! Oh là là, quel départ ! Ça a été du chaud là ! Allez, le premier passage pour Jean-Baptiste Dubourg, le leader de cette super finale, devant Nathaniel Berton et Aurélien Panisse qui fait une bonne opération ! Ensuite on a Yannère Laché également qui est bien revenu, et les écarts sont un petit peu moindres que d'habitude puisqu'on a 1,2 seconde entre Dubourg et Berton, 2 secondes entre Dubourg et Panisse et 3 entre Erlaché et Dubourg ! Moi j'aimerais pas être à la place de Dubourg parce qu'il est en tête, il a toutes les chances de gagner, mais il a aussi toutes les chances d'avoir deux furieux qui vont lui mordre les molasses en peu de temps ! Ah ben ça il y a des chances, il l'avait dit tout à l'heure Marcel Tares, attention ! Ça dépend des autres ! Ah oui, ça va être compliqué ! Ouh là là ! Il l'avait bien senti Marcel, et là pour l'instant, JB Dubourg fait le job parce qu'il n'est pas inquiété pour l'instant, il y a une seconde 2, il n'est pas loin quand même par Berton, il a pour l'instant le record du tour JB ! Mais on joue au lapin chasseur ! Le lapin s'appelle Dubourg mais les chasseurs sont Berton et Panisse ! Et Berton au record du tour, 45-8, il vient de le reprendre à l'instant puisque JB l'avait repris, Berton le ressouffle ! Ouh il revient, il revient Nathanaël Berton ! Ah il est tout prêt là maintenant, Nathanaël, il est revenu à une seconde, c'est-à-dire qu'il a repris 2 dixièmes dans le tour précédent sur le leader de cette super finale ! Il est obligé de s'employer là Jean-Baptiste Dubourg parce que ça roule très très fort dans cette super finale ! Les 6 meilleurs de cette première journée sont là, et tout le monde veut être sur le podium de cette première journée ! Énorme prestation en tout cas de Nathanaël Berton, c'est celui qu'on voit le plus, parce que c'est celui qu'on attendait le moins ! Exactement, mais il a fait ce qu'il fallait, regarde il est là, il y avait, allez, est-ce qu'il a repris ? Ah il a reperdu un petit peu de terrain Nathanaël, là où alors c'est Jean-Baptiste Dubourg qui en a repris ! La bagarre est terrible et entre Berton et Panisse c'est pas mal non plus ! Ah oui, en plus ce niveau de pilotage est absolument sensationnel, Panisse qui revient sur Berton, Panisse qui revient sur Berton, Panisse meilleur dans les trajectoires que Berton ! Il est en train de revenir Olivier Panisse, Aurélien Panisse pardon ! Et record du tour pour JB Dubourg maintenant, dans le tour précédent, ça change à tous les tours, et c'est vrai il est tout prêt maintenant Aurélien ! Il est peut-être en mesure d'attaquer Nathanaël Berton ! Ah oui, c'est pas impossible, il a pas du tout aimé que Berton lui résiste le double, donc il va lui rendre la Paris Saint-Panisse il faut dire ! Eh oui, les chiens font pas des chats ! C'est assez rare qu'ils aiment se laisser doubler sans réagir ! Allez, Dubourg on est quand même en 44 pour le record du tour, avec JB Dubourg, c'est-à-dire que ça va quand même très très vite ! On s'excuse d'être en 44 mais... Panisse est là ! Formidable finale en tout cas, avec Panisse qui revient encore sur Berton, lequel Berton ne se laisse pas remonter ! Attention l'attaque de Panisse à gauche, à l'intérieur ! Non ! Il en a trop mis ! Oups ! Et devant, Dubourg a pratiquement course gagné ! Ouais, pratiquement, mais il essaye tout derrière, Aurélien est en train de tout essayer, et n'oublions pas qu'il a le handicap de 60 kilos par contre ses petits camarades, et avec ça, il y arrive... Ah oui, alors que Nicolas Prost a fait une petite bêtise là, et se retrouve débordé par Olivier Panisse, Nicolas Prost qui partait sur la première ligne et qui pour l'instant est dernier de cette super finale ! Oups ! C'est la cata du côté de Nicolas Prost ! Allez, JB Dubourg, qui continue avec une avance maintenant de 2 secondes sur Berton, mais il y a moins d'une seconde entre Berton et Panisse, alors que nous sommes dans le dernier tour, peut-être le dernier tour ! Allez Aurélien, Aurélien qui va tenter de revenir sur Berton une fois pour toutes, et la dernière fois, parce que c'est le dernier tour ! Ah oui, il a encore 2 possibilités Aurélien, à l'intérieur, le dévers ici, mais il est malin, regardez Nathanaël, il a fermé la porte, il n'a pas pu attaquer ! Wouhouhou ! Il va lui rester l'épingle, le motule du haut du circuit pour tenter une nouvelle fois de trouver l'intérieur sur la voiture de Nathanaël Berton, mais Nathanaël Berton calme bien l'auto, ferme la porte, c'est impossible, il n'y arrivera pas ! Du grand Berton ! Et l'arrivée dans quelques instants pour le grand vainqueur de cette première journée, Jean-Baptiste Dubourg ! Il a fait la totale, il a fait la totale ! Meilleur temps de chaque manche, victoire dans la superpole et victoire dans la finale ! Monstrueux Dubourg ! Et recours du tour, s'il vous plaît en plus ! Il a fait le grand chelème Jean-Baptiste Dubourg, et par contre Aurélien Panisse s'en sent remarquablement bien avec les 60 kilos, parce qu'il a été un poison toute la journée pour Jean-Baptiste Dubourg ! Et tu sais quoi ? Il perd ses 60 kilos ! Et oui, il perd ! Alors c'est ce qu'il voulait ! Ce qu'il voulait, c'est gagner des points et perdre ses kilos ! Et bien c'est ce qu'il a fait, il n'en aura plus que 20 demain je pense ! Alors le classement de cette super finale, donc Jean-Baptiste Dubourg le vainqueur, Nathanaël Berton deuxième, qui fait une course remarquable après un départ somptueux ! Aurélien Panisse qui prend la troisième place, là aussi il a fait la course parfaite pour lui ! Yannère Laché qui arrive à remonter la quatrième place, Olivier Panisse cinquième, et le grand perdant quand même de cette super finale, c'est Nicolas Prost, qui était sur la première ligne de départ, et qui a eu un départ mouvementé ! Ah oui ! Il était quatre là ! On s'en doutait un peu, il était sur la partie de la piste qui motrissait le moins, et bien sûr avec les fous furieux qu'il y avait autour de lui, c'était un petit peu compliqué pour essayer de garder sa position !